En 2021, quand nous avons écrit le projet départemental, nous avons d'emblée identifié notre volonté très forte de mettre un accent sur la jeunesse. Cet accent sur la jeunesse prend différentes formes. Il y a notamment aujourd'hui en cours de déploiement un grand projet de décarbonation de l'ensemble des collèges à Véronais. Nous venons aussi de livrer le collège tout neuf de la cavalerie, qui est évidemment un élément phare. Mais nous avions aussi la volonté de faire en sorte que chaque collégien puisse être accompagné dans sa scolarité, à côté des équipes de l'éducation nationale et de l'enseignement du Océan, parce que nous faisons la même chose pour les collèges publics et pour les collèges privés, puisse être accompagné par un outil qui lui permette d'aller plus loin, d'apprendre mieux et puis, disons-le aussi, d'être de plein pied dans la modernité. Ça a pris du temps, on a choisi aussi de faire un test avec deux classes volontaires sur l'année scolaire 2022-2023. Et à l'arrivée donc, nous équipons tous les élèves de 5e, publics et privés, d'un ordinateur individuel, qui a la particularité d'être préchargés avec des logiciels qui sont évidemment des logiciels d'apprentissage, d'être préchargés également avec un logiciel classe qui va pouvoir être utilisé par l'enseignant, puisque nous équipons tous les enseignants des classes de 5e et qui a la particularité, enfin, d'avoir un filtre pare-feu internet pour éviter les dérives. Et notre souhait, c'est vraiment que cet outil soit vecteur d'équité entre tous les élèves, que ce soit aussi un équipement qui permet qu'à cet âge-là, on apprenne à dompter le numérique plutôt qu'à être maîtrisé par lui, qu'on en comprenne le potentiel et les usages, mais aussi les limites et les dangers. Et pour ce faire, nous avons en plus la création d'un site internet dédié aux jeunes, auquel ils auront accès en page d'ouverture de leur ordinateur et qui permettra au département de diffuser des informations sur des choses qui les concernent, comme par exemple les dangers du numérique, le harcèlement, la nécessité de bien s'alimenter, la nécessité de pratiquer une activité physique ou sportive, etc. Et donc pour nous, il n'était pas question de ne pas équiper tout le monde. Et nous avons surtout pris un engagement sur 4 ans. Et donc pendant les 4 années qui arrivent, nous équiperons les élèves de 5e au fur et à mesure qu'ils arrivent. Sous-titrage ST' 501